Depuis moins de 15 jours, Julien Lebec est encore sur son petit nuage. Il faut dire que le titre de champion du monde par équipe ramené de Nantes le 4 janvier dernier a de quoi le ravir. A 29 ans, il accède enfin au Graal de tout joueur de football de table. C'est 10 années de compétition, c'est beaucoup beaucoup d'heures de boulot. Et voilà, c'est le titre ultime, donc très fier, très content. Une consécration pour ce Troyen licencié dans un club de la région parisienne, lui, qui a découvert le football de table un peu par hasard. Ça m'est arrivé comme ça, en jouant avec les amis, et puis en fait je me suis prêt au jeu et je me suis dit pourquoi pas faire de la compétition. J'ai commencé à m'intéresser un petit peu à ce qui se passait en dehors des bars et voilà, c'était parti. Dans l'aube, on se réjouit de cette notoriété soudaine auprès du babyfoot. Christophe Arcelin, le président du club de Sainte-Savine, entend bien profiter de ce coup de projecteur. C'est la vitrine, Julien Lebec, dans la ville, dans le département et dans la région. A Troyes et dans la région, il n'y a qu'un club, c'est celui de Sainte-Savine. Julien ne joue pas à Sainte-Savine, mais il vient s'entraîner à Sainte-Savine. Donc évidemment, quand il vient, les joueurs sont heureux de le voir jouer. Un champion du monde, il n'y en a pas beaucoup. Un football de table qui intéresse beaucoup de monde dans la sphère médiatique. Les matchs du championnat du monde étaient notamment diffusés sur ReSport2. Il y a aussi les sponsors, il y a quand même pas mal de choses. Il y a aussi des personnalités qui commencent aussi à s'y intéresser. Donc c'est vrai que c'est quand même une reconnaissance. Et quelque part, sortir un peu des cafés, pour nous, c'est énorme. Un titre qui en appelle peut-être d'autres pour Julien. Le Troyen va continuer en tout cas de s'entraîner comme il a l'habitude de le faire jusqu'à 5 heures. Toujours le secret de la réussite.